On ne peut plus, on ne peut plus. Soit on est éleveur, on protège les animaux, on essaye de donner à manger de la qualité aux français ou pas, sinon, on fait de la merde, on continue. On importe de Hongrie, on importe Roumanie. Allez-y, importez, en non-détriment. Parce qu'au final, c'est nos exploitations qui ont subi les conséquences. C'est notre revenu. À la fin, on ne tire pas un semis. Ça fait deux ans, c'est un salaire. Donc bon, moi, c'est ma famille qui a un bâti, c'est mes parents, c'est mes proches. On a évoqué beaucoup de choses. Comme on l'a dit, ici, ils ne sont pas maîtres de tout. Ils vont faire remonter. Là où, ici, on a pu leur mettre la pression, c'est sur la remise en place rapide des lots dans les zones où il n'y a plus de cas. Il faut absolument que les éleveurs qui ont besoin de faire du festif puissent rentrer, commander, rentrer les animaux. Il faut que les éleveurs de canards puissent se remplir. Il faut qu'on reparte à travailler. Et c'est là que la mobilisation d'aujourd'hui a été utile. C'est que sans ça, la ZRS ne serait pas encore levée. Et ne parlons pas du reste. J'ai dit qu'on abat d'abord que des animaux malades. Et vous embauchez du monde pour faire des analyses. Et quand les analyses sont négatives, on n'abat pas. Parce que vous vous rendez compte de la honte que vous avez quand vous abattez à 2,7 km ou 3 km. Mais j'ai dit, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes conscient de la connerie que vous annoncez là ? Et là, ils sont là, ils te disent, ben oui, il faut une barrière. Ah ben, il faut une barrière. Non, mais ils comprennent bien qu'ils ne sont pas quand même dans le... Mais bon, le problème, c'est surtout que ça retombe. C'est sur les oeuvres que ça retombe.